Alors, on va continuer l'activité d'aujourd'hui, et comme vous l'avez su, c'est une journée d'activité de messages positifs. Et tous ceux qui vont passer aujourd'hui sont des gens qui vont vous donner des outils positifs. Nos amis collégiens, nos amis lycéens, à partir de cet instant, vous serez prêts à prendre l'éternité, à devenir de vérité. Alors, pour commencer ce balai, où vous êtes assister dans l'éternité, le premier de l'avènement du jour, il est juif de formation, et il viendra pour une discussion sur lequel il y a un chiffre et conduite le gouvernement. Et ça fait... M. Ramé Chima, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, M. Ramé Chima. Merci. Je reste où ? Je reste où ici, là-bas, partout ? Mettez-vous à l'aise, M. Ramé Chima. M. Ramé Chima, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M. Ramé Chima, s'il vous plaît, 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 s'il vous et tout ça. Donc, j'ai gardé certains problèmes de fesses. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. D'abord, j'ai pour la félicité de l'organisation alimentaire à Jutton Félos 2017-2018, qui se sont mis ensemble pour permettre de voir, avoir ce cadre et expliquer quelque chose d'assez important. Quand on m'a abordé avec la thématique globale du Forum, je leur ai proposé que ce semaine vient, que le monsieur ait échangé sur la question du leadership et de la conduite du changement. Vu que le Forum porte globalement autour de la question de l'innovation et du développement. Et quand je leur ai proposé ça, ils ont fait l'ordre d'être la personne qui puisse faciliter cette discussion-là. et c'est ce qui est encore plus intéressant. Ils ont appelé des discussions. Cette fois, j'ai l'idée de faire une présentation par un casé formaliste. Nous avons créé, véritablement, un cas de discussion dans les 30 prochaines minutes qui me sont accordées et sur lesquelles je viens de faire déjà cinq minutes. L'idée à ce qui fait conduire du changement. Pourquoi est-ce que nous devons parler de ça ? La question de l'innovation et du développement apporte forcément celle du changement. Et c'est parce que nous n'avons pas de temps à conduire du changement que le changement ne se perd pas. Des idées nous n'avons plus une ordre. Des actions nous n'avons plus une ordre. Pourquoi est-ce que le changement de Père Dieu parle ? Qui veut juste en Dieu, en Dieu, me dire, me dire, pour pas me malgré. Je vois ici plein d'idées à l'air. Je connais un maximum de 70 à 80% des idées qui sont ici. Je sais les choses d'enveilleuses qui font. Les 30 questions qui me sont accordées, je voudrais que je puisse le prendre pour vous parler de plus d'une personne. Et je voudrais prendre tout de là que vous voulez vous parler des choses d'enveilleuses qui d'enveilleuses qui font. Mais pourquoi les changements ne se perdent pas ou les monstres ne se perdent, ne perdent plus pas ? Des fois, c'est parce que le jour des dernières années, c'est normalement la parole. C'est tout simplement ça, ça aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour madame. A votre question, vous pouvez essayer de répondre en disant que vous voulez d'abord ? Merci. Je me dis, ce changement, que nous souhaitons le temps, cela ne perd pas plus parce que nous n'allons pas danser du part cette connaissance, cette mentalité de changement d'une génération. Ce qui fait que lorsqu'une génération passe, ça s'arrête là. Et donc, je pense que c'est une occasion pour nous, ce matin, de se retrouver. et que nos élèves puissent nous partager leurs expériences et que nous aussi, à notre tour, nous puissions transmettre cette connaissance à d'autres personnes. Merci. 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 On parle d'un coach de football. C'est généralement quelqu'un qui a eu une voix de Jouho! où il a eu une grande expérience en matière de technique footballistique. Tu ne peux pas être coach si tu n'as pas cette clouette. Ok? Ça vous aide ici ou moi encore ? Je me tiens devant moi. Je dis que je suis coach d'un couple « baguille », maintenant, au grand floyan, je suis un baguille, il guysant, Il n'y en a pas à partager. J'ai à partager avec quelqu'un qui vient de journalier. Mais quand vous voulez parler, l'université de Dieu conduit des organisations de Dieu. C'est dans le jour où j'ai au moins 10 ans d'expérience dans cela. Voyons, on parle de ce dont on connaît. On parle de ce à quoi on a une expérience. L'université de Dieu dit « Leadership is about practice, not about theory ». Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc toi-même, ce n'est pas une question d'être rempli d'une certaine théorie. C'est une question d'être rempli d'une certaine expérience. Et le leadership est lié à quelque chose d'indignable, c'est la vision. Un leader n'a pas de vision, il ne peut transmettre rien. Et c'est là où ce qu'on a appris dans toute la première version de l'université de Dieu. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la connaissance contre la sommeil. C'est la vision contre la sommeil. C'est la vision qui change nos comportements. Et cette vision-là, il faut que toi-même, tu puisses être à un niveau de cette vision-là. Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision pour ma compétition ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Quelle est la vision que tu viens pour mon cours ? Non seulement d'organisation maintenant, mais dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans. Quand on te voit, on voit qu'on nous dit. On voit qu'on nous dit dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans. Nous, les autres problèmes ne sont pas encore aimés de cela. Quand tu vois une galère, tu fais sept minutes avec lui. Tu vois le galère, tu comprends le galère dans dix, vingt, trois ans. En tant que je trouvais qu'on nous voit partout où nous avons tant de voyages. Il faut qu'on puisse voir notre pays maintenant dans dix, vingt, trente ans. Mais on n'arrive pas à le voir tout simplement parce qu'il n'y a pas une vision et un partenariat de laquelle nous sommes tous imprénés. Mais ce n'est pas un regard. Nous, nous pouvons commencer par constituer cette phase-là. Donc, première chose à revenir, soit le changement toi-même, si tu veux conduire le changement. Maintenant, en tant que leader, pourquoi est-ce que nous essayons souvent ? C'est parce que nous ne voulons pas conduire le changement. C'est parce que nous ne voulons pas ou nous n'animons pas conduire le changement. Ce qui est un peu difficile dans le leadership, c'est conduire le changement. Parce que tout le leadership est une question de changement. Un leader qui n'amène pas de changement n'amène rien. Quand tu fais une organisation, quand tu fais une organisation, quand tu fais une organisation, quoi que soit l'idée, il y a un problème de changement dedans. Et tu dois conduire ce changement-là. C'est parce que quand on parle de conduire le changement, on parle d'une difficulté. L'autre problème, c'est aussi la question de conduire le changement. Un, c'est-à-dire le leadership des parcs. Conduire le changement, c'est l'un certain nombre de parcs que tu dois régler pour préparer au fur et à mesure de l'exercice. Comment est-ce que dans le groupe que tu crées, comment est-ce que dans le groupe que tu as constitué, comment est-ce que dans le groupe que tu as constitué, tu vas conduire des charges, tu vas conduire des difficultés, tu vas conduire des défis. Donc quand tu nous dis que des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, comment est-ce que tu vas conduire cela peu à peu jusqu'à ce que le changement s'intègre? La première difficulté, ce n'est pas rapport aux personnes que nous rencontrons. Quand on va demander l'innovation, d'abord, il y a ceux qui n'acceptent jamais l'innovation. C'est ceux-là qui disent souvent dans les organisations, les liens pour vivre un destin à leur monde. Donc tu vas prendre des gens de personnes, ne sois pas découragé. Dites-en que « Gloire à Dieu, c'est Dieu. Gloire à Dieu, c'est mon premier défi. » Tu rencontreras six types de personnes suite à quand tu es en train de conduire le changement. La première personne, c'est ceux qui ignorent. Tu as créé une lutte, tu as apporté une innovation. On ne l'assiste pas tout simplement parce qu'on est ignorants. Premièrement, tu as créé quoi? Oui, tu as imaginé quoi? Est-ce qu'il y a en train de dire que c'est une vidéo? Pardon? Pardon? C'est simple. Attitude. Prenons sur 10 noms. OK? Après, c'est l'on était habitué avec quelqu'un du bébé. Oui ou non? La parenthèse, moi, je prends la main du bébé. Quand je prends du bébé, c'est que c'est quelqu'un qui m'a avancé, je suis dans une exception, ou pas que ce soit. Je préfère donner mon argent, mais les sites que vous voulez, que de donner ça avec les sites dans quelque part. OK? Et prenons sur 10 noms. La première personne qui a créé cette genre de roissons bio, pères-massenoniennes et tout ça. Devrais avoir à montrer les gens comme au tableau et voilà, et tout ça. Il y a ces dédiens qui ont regretté de consommer tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ignorent. Oui. Les biens faits de ses roissons par rapport aux roissons pommes vélés. Donc, il doit éclater un message par rapport à ce genre de personne, celui d'ignorant. Le deuxième projet de personne, c'est le plus grave qu'il est pris au modèle à penser chaque fois que ceux qui savent et ne veulent pas changer. Ils connaissent et préfèrent la différence entre autres produits qui ont conçu en viso par rapport aux poissons vénés. La petite parenthèse, quand tu prends une caresse de Coca-Cola ou quoi que ce soit, tu as besoin d'un saut d'eau pour pouvoir diluer tout le sucre qu'on lui prend. Je ne sais pas combien de produits, mais que vous avez pris la semaine. Il s'agit de chaque caresse que tu prends. Tu as besoin d'un saut d'eau, environ 20 ans d'eau, pour diluer tout le sucre qu'il y a. Il faut que ce soit, il n'y a pas de produits sur toi. Donc, c'est pourquoi tu ne prends plus d'une caresse par jour. Même que tu, champizot, junatio, ce genre de trucs, tu peux consommer un casier par jour. Old Testament, comme si tu fais à toi que tu prends une bonne caresse par jour, et tu ne prends plus d'une caresse de toi, ou en même temps. Que tu ne prends plus d'une caresse par jour. Et donc, tout le monde est que tu prends une bonne caresse par jour. Allez, voilà que tu prends une caresse par jour. Et on dit que tu prends une caresse par jour. Tu vois cette jolie garçon, c'est la sienne, c'est en prison que j'ai pris, qui va te dire qu'il sera encore plus jolie garçon que moi. Donc je ne vais pas acheter. Donc il connaît les effets, mais il ne veut pas le faire. Donc dis-toi, il n'est pas possible à voir cette personne-là. Le troisième type de personne, c'est celui qui a certes changé. Donc je viens de donner cette information que déjà certains connaissaient ou que d'autres ne connaissaient pas. Ceux qui ne connaissaient pas, mais avant, désormais, je prends la décision de voir beaucoup plus du jus naturel, faible et de pauvre que des produits vétés et tout ça. Il a fait changer, il a pris la décision de changer. Et quand tu es dans une certaine personne, tu dois essayer d'identifier le message, la stratégie que tu dois adresser envers cette personne en tant que jeu important de l'innovation, en tant que jeu important du changement. Certaines personnes, c'est ceux qui n'ont seulement faire la décision vers le monde de l'art, commencent pas à changer. C'est ceux qui écoutent le message et qui, déjà la semaine prochaine, changent leur habitue, passent de 5 cadets à 8 cadets de 22 par semaine, et passent de 0 cadets de produits junats qui produisent tout ça à 2 ou 3 par semaine. Ils ont compensé par un jeu. C'est la 4ème personne. La 5ème personne, c'est celle-là qui n'implique pas le changement. Il a entendu l'information ici. Il a fait ça la semaine prochaine. Mais la semaine qui suit, il est repassé d'une cadet de bébé à 5 cadets de bébé. Cette personne aussi, tu dois voir quand tu l'identifies, adapter ta stratégie à cette personne-là. La 6ème personne, c'est celle-là qui a fait non seulement à changer, mais à intégrer le changement. Et c'est là le but, c'est là, c'est idéal, c'est là où nous apportons. Arrivons quand nous avions l'innovation, du changement, l'unité de nos automatismes, tant nous prenons, tant nous prenons l'entreprise, tant nous prenons l'organisation. Arrivons à ce que le changement, la vision que nous avons accordée, que tout le monde est atteint de ce changement-là. Et tant que tu auras débrouillé ces 6 profils-là, tu seras un critère qui compte le changement. C'est un processus difficile. Je ne suis pas là pour dire que le processus de jeu qui est dans lequel il ressemble, tout c'est quelque chose de facile. C'est un processus difficile, à plus forte raison, quand cela s'est lié avec la question du changement. Pendant que le changement a départé, je suis su que les gens sont en train d'analyser et de le voir avec la situation qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi est-ce que cette vision-là, cette belle réalité, que j'ai, que j'ai partagée, que je suis en train de conduire ? Pourquoi est-ce que ce changement-là n'est pas ? Pourquoi cette innovation-là n'a même pas le développement de ma communauté, de mon organisation ? Je suis dans un groupe, je ne suis pas dans un autre groupe. Je dis souvent que je ne suis pas sûr qu'il y ait une organisation doutée en matière de ressources humaines comme cette organisation. Mais depuis plusieurs années, on n'avance pas. Pourquoi ? Parce que c'est la faute à nous tous. Je suis dans une organisation. Tu es dans une organisation. Pourquoi cette organisation-là n'avance pas ? Pourquoi le changement ne s'opère pas ? Pourquoi l'innovation ne nous amène pas au développement ? Tout cette innovation qui n'a même pas au développement et puis l'innovation qui a échoué. Pourquoi ? Et tant que nous ne nous rendons pas cette question-là, nous serons toujours au même endroit. Il me reste dix minutes. C'est-à-dire que tout ce que je fais, ce n'est pas à faire un rapport à mon nom. Que les organisateurs soient à ce moment-là décident combien de temps il me reste. Il me reste dix minutes pour que nous puissions discuter essentiellement de ce que je viens de partager avec. Je sais que vous avez aussi des idées. Je sais que vous avez aussi des idées. Je sais que vous avez aussi des idées. Je sais que vous avez des expériences à partager avec nous ici. Et je veux élever cette expérience-là. Merci. Merci. Ma question concerne les cinq points. Comment on est plus de personnes en place de nuit sans tant que l'autorité de savoir comment les nôtres ? L'organisation de commandes est pas en même temps que vous comprenez les deux. Le directeur. Alors, on va prendre trois et d'une question. En répondant à avoir eu en plein temps une série de questions. Bonjour Mesdames et Messieurs. C'est Vidal Saman. Et j'aimerais faire un rapport par rapport à ce que vous avez dit. Et pour agressir au changement, au-delà de ce que vous avez dit, il faut faire au bout d'une unité. C'est très très important. Et être capable de s'accuser cette forte appartenance. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis carrière que tout ce que je fais doit partager la carrière. Ça, c'est l'étant sur eux. Voilà. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de la veille. Pour pouvoir conduire sa vision. Et je vais partager une expérience. J'ai créé une plateforme au hasard, sous-régionale, qui regroupe plus de 20 nationalités. C'est une plateforme au hasard, où vous avez retrouvé de l'alumine, de différents centres propriétaires. Il y a aussi des demandes avant d'un dompélogique. Mais malheureusement, je n'ai pas demandé avant d'un dompélogique. Il roulait sur la plateforme. Donc, c'est pas facile de gérer les humeurs des uns et des autres. Nous avons installé une ciblée sur la plateforme. Et nous la faisons respecter strictement. Avec que le patient est pour eux. Et c'est aussi important la rigueur pour tous ceux qui nous présentent. Il faut mettre tout la rigueur. Quelles que soient les difficultés, quand on n'a pas de rigueur, on ne peut pas aboutir à nos objectifs. Et j'invite les uns et les autres, désirer d'intégrer la plateforme. C'est une plateforme d'extension que vous animez tous. Actuellement, nous l'animons sur la plateforme. Vous voyez, il faut partager les expériences des soins d'essence. Parmi le leadership. Plus tard qu'hier, il y a un béninois qui a parlé de leadership. Il y a un humain qui, dans son pays, est engagé sur le plan civique. Il a partagé les questions de leadership sur la plateforme. Voilà. Donc, merci, c'est vraiment une véritable opportunité que vous nous donnez là. Parce que, vous savez, d'autres pays sont en avance. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ils ont des forums, ils organisent. Ils ont même créé un bureau YALI. Un bureau YALI, où on aide les jeunes à découvrir ce que c'est fait YALI et accrocer à des différentes sessions de candidatures de YALI. En l'aide en plan, comment concevoir des projets, comment remplir les candidatures. Mais, au-delà, il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie d'ajouter à ce projet. Merci. Merci. Merci beaucoup à votre conseil d'abord. Alors, on parle de ceci comme une contribution. Et on est toujours à la première question. La seconde question. Merci de m'avoir donné la parole. C'est clair. Je voudrais apporter également une contribution. Et cela me tient beaucoup à cœur par rapport à la première question des productions. Pourquoi le changement ne s'offre pas ? Et j'ai beaucoup à analyser cette question depuis longtemps. Et voilà que vous la fassiez aujourd'hui. Nous devons déconner ce que je trouve également. Un ajout de ce que les procédants ont déjà dit. Concernant le changement. Il y a le changement de joie. Le changement de mentalité. Tout commence par là. Quelqu'un qui ne change pas le temps. Il y a le temps dans sa mentalité. Il ne peut jamais extérioriser le changement jusqu'à l'incarner et conduire les autres. Il faut aussi reconnaître une seconde chose qui est ceci. Nous devons poser la question. Où sommes-nous par rapport de l'environnement dans lequel nous nous situons ? Nous sommes en tant qu'en 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 tant, Nous sommes en tant qu'en 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 tant qu Et des types de personnes également qui, selon leur raisonnement, depuis la nuit des 30, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, eux, ils n'aiment pas du tout les changements, ils sont des hyper-conservatifs. Donc, nous faisons face à une difficulté. En tant que je, l'idée, nous devons être conscients de cette difficulté avant de pouvoir nous s'armer pour pouvoir évoluer ou tout au moins écarter notre idée d'achat aujourd'hui. Vous dites que le mot vient de loin en matière de l'idée. Donc, nous aurons beaucoup de difficultés là, mais n'aptiquons pas. Continuons petit à petit, base aux pressions du mot. Et ça va aller. Merci beaucoup. Je vais pas faire vous poser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, il n'a pas fini de vous poser la parole, mais nous allons faire quelques précisions quand vous prenez la parole que vous vous présentez d'abord, avant de vous poser votre question. Maintenant, pour ceux qui ont des contributions, nous savons que vous avez un peu plein de contributions à faire, mais le milliard également est derrière nous. Alors, nous allons prendre juste des questions, parce que nous avons une partie de la M. Karkissi, d'anti, vers sa fin, nous allons prendre juste des questions, des contributions, pour finir cette période de partie. Plus de questions ? Quelle est la place de revendication dans le leadership ? Merci. Quelle est la place de revendication ? Quelle est la place de revendication par rapport à quel type de droit ? Un droit, je suppose, par exemple, des étudiants, nous, ils doivent recevoir de vous, c'est plus bon état de leur espace allocation. En tant que leader, vous êtes leader du groupe, comment allez formuler cette lutte pour ne pas offusquer vos autorités et en même temps faire profiter vos partenaires, vos collègues, je veux dire. Donc, c'est vraiment, je suis étudiant en juriste de formation en fait de ma connaissance à la députation générale de la République. J'aimerais savoir si c'est parce qu'on est guide, qu'on est face à la députation générale. Parce que, le nombre de cas de l'association. Lorsque vous êtes dessus pour remplacer l'association, vous avez des idées innovantes. Et lorsque le gouvernement va finir, celui qui vous suit, il n'a pas assez envie de continuer la mise en lieu de prouver la réalisation de vos projets. Ça, disons, c'est l'entrée et la charge. En cela, nul à l'association. Dans ce cas, comment on va le faire ? Et à part la formation de l'institution, comment peut-on aussi éliminer l'IFC ? Merci. La parole est à monsieur le professeur. Merci. Très rapidement, en 30 secondes, la présentation est très importante. Quand vous êtes en train de publier comme celui-ci, non seulement la présentation, mais la manière de se présenter. Ok ? Je suis étudiant en fin d'année, le parcours de... C'est bon. Mais ça ne me donne pas envie d'interagir avec moi à la fin de cette séance. Ok ? Pourquoi tu es ici ? Qu'est-ce que tu fais pour apporter du changement au sein de ta communauté ? C'est ça qui est la valeur ajoutée. Ok ? Donc, apprenons aussi à nous présenter et à attirer les opportunités vers nous. Merci. La première question, par rapport à... Au fait de savoir comment est-ce qu'on peut identifier le type de personnes et pouvoir adapter le message. Ça a à voir avec la question du team management. Il faut que tu puisses connaître les personnes avec... Quelqu'un vous êtes en train de chercher dans une organisation, les personnes avec lesquelles tu es. Il faut que tu puisses connaître ta communauté. Quand tu parles de la communauté, peut-être quelqu'un va se dire comment est-ce que je peux connaître ma communauté. Quand tu es en train de créer ton entreprise, il y a un processus par lequel on passe. Il y a des études de marché. Il y a un certain nombre de choses qui te permettent sur l'étude de marché. Il faut que tu essayes de voir, de faire des enquêtes, de voir approximativement quel est le profil du tourbolet quand il s'agit de consommer du journal, quand il s'agit de consommer du journal direct. Vous voyez ? Et tu essaies de voir si parmi ces six titres de profils, à quel est celui qui est le plus dominant. Et tu attrapes ça en stratégie commerciale par rapport à tout cela. Mais quand tu as un groupe restreint, comme une organisation dont tu as le leadership, pas forcément le leadership, mais dans lequel tu es, il faut que tu puisses apprendre, et sans le faire dans l'étude manier, mais dans la gestion d'équipe, que tu apprennes à connaître les personnes avec lesquelles tu es, que tu apprennes à connaître leur humeur, leur manière de penser, leur manière d'agir. C'est très important. Nous sommes dans des équipes, mais nous ne connaissons pas les gens. Il y a des gens qui sont dans des équipes, qui sont dans des associations et ne connaissent pas les prénoms des gens. Vous êtes dans le même bureau, vous ne connaissez pas le prénoms de la personne. Il s'est juste qu'il s'appelle M. Capichina. Moi, j'ai fait 10 ans avec les gens, les gens ont cru que Capichina, c'est mon prénoms. Vous voyez ? Donc, c'est important de connaître la personne avec laquelle tu interagis. Mais ce que je vais préciser à cette question, vous déranger, c'est que c'est une question des exercices qui vient, c'est une question qui vient après, c'est une activité qui vient après plusieurs exercices. On sort tout à l'heure de la suite avec toi, trois minutes. Je te connais, je ne te connais pas entièrement, mais je sais comment tu penses, comment tu réussis, si tu as une vision ou pas, est-ce que tu sais là où tu vas, je ne sais pas où tu vas, je connais un certain nombre d'informations sur toi. C'est une des exercices qu'il faut souvent faire. Ça, ça vient de connaître ce que tu fais en face de toi. Comment réagir par rapport à lui ? OK ? La question de la dévendication, je ne sais pas si ce n'est pas une formation professionnelle, quoi que ce soit, mais pour pouvoir être en harmonie, quand on est libér, avec les autorités et avec sa team, c'est de rester dans le cadre des gardes pour s'inficier. OK ? Il ne faut pas faire des dévendications d'un patient, il faut rester dans le cadre des gardes. Tant qu'on est dans le cadre des gardes, on est dans le lien. Je ne veux pas d'aborder dans la philosophie du droit pour qu'on débatte sur qu'est-ce que la loi est jusqu'où pas. mais tant que le cadre des gardes est déjà défini et que tu es dans ce cadre-là, tu es déjà dans le lien. C'est pourquoi le cadre des gardes dans lequel nous évolons pour que nous puissions bien le connaître. Je reviens à l'exemple que tu as donné. Nous sommes dans le cadre des studentés. OK ? En tant qu'organisation de jeu, quel est le cadre qui régit nos manières d'agir quand nous sommes associations, quand nous sommes localisations ? OK ? En tant que leader, commençons avec nos propres statuts. Ce n'est pas le cadre des gardes, ce qu'on oublie, nos propres statuts, nos règlements intérieurs. OK ? Comment est-ce que cela apporte la question d'intercommunication ? On sort de notre association. On prend le campus universitaire. Comment est-ce que le cadre des gardes des campus universitaires apporte la question d'intercommunication ? Quelle biographie il faut suivre ? Administratives, contentieuses et tout ça. OK ? On sort du campus. Comment est-ce que dans notre pays ? Combien de quatre états de notre pays apporte cette question-là ? OK ? On pourrait changer après la logique. Vous ne terminez pas à voir la dernière question. Cela portait sur… La pérennisation. Non, avant la pérennisation. Mais ce n'est pas pour l'éconcement unique comme une idée ? Ce n'est pas pour l'éconcement unique. Pour l'éconcement unique. Non. L'éconcement n'est pas une question de position. L'idée, c'était une question d'influence. Quelle que soit la position que tu occupes ? Quelle est l'influence que tu peux avoir sur les autres ? Sur ta communauté et tout ça. Le second aspect de la question ? Je me demandais à part l'information de l'institution. Comment pouvons-nous pérenniser l'économie ? Comment pouvons-nous pérenniser l'économie ? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'est les mêmes questions de théorie. Quel que soit le nombre de jours que tu aurais eus. Quel que soit le nombre de formations que tu aurais reçues. Si à un moment donné, tu ne te décides pas à… à t'influencer. Si tu n'essayes pas à t'engager, tu ne seras jamais l'économie. Tu peux avoir été… Quelles que soient les positions que tu aurais occupées. Quelles que soient les formations et tout ça. Tant que tu ne t'en caches pas. Tant que tu ne fais pas ou pas de l'économie. Tant que tu ne sors pas de l'économie. Et que tu ne sors pas de l'économie. Ou t'essayes à ta communauté d'organisation. Tu ne seras jamais léitaire. Et cela ne doit pas rentrer dans ton… dans ton… dans ton… dans ton surconscient. Il y a des gens ici, dont le parcours est clair. Les divisants de ceux qui sont ici. Les organisateurs. Les Yali demandaient d'avoir quand on fait aussi. C'est fait aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'en a mis au niveau de l'histoire. Le même ministre. Le même président de la République. Le même chef de l'antibiste. Pourquoi on s'en a étonné ? Parce que c'était 10 ans. C'était 20 ans. C'était 30 ans. Puis c'est cela. Moi, je venais d'être privé dans une organisation. Dans laquelle je suis staff. Mais quand je suis arrivée, ils se veulent d'abord le considérer comme étant stagiaire. Tout simplement parce qu'ils ne s'imaginent pas eux qu'il y a le coïtent si je puisse être dans cette organisation-là. Ça étonne les gens parce qu'ils ne savent pas pour appельner la personne. Donc, je m'adresse. Merci. Et s'il vous plaît. Et comment je peux vous dire ?